Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Keys Studios. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle critique de film, sur le film Sean le Mouton de 2015. Car oui, après avoir fait Wallace et Gromit et Chicken Run, Hardman a réalisé un film sur l'une de ses licences les plus populaires, Sean le Mouton. Donc, nous allons critiquer le film dès maintenant. Dans Sean le Mouton, le film, Sean le Mouton ainsi que tous ses amis vivent en harmonie dans la ferme avec le fermier. Sauf qu'un jour, Sean décide de prendre des vacances loin de la ferme et réussit même à parvenir en traînant le fermier jusqu'à la ville. Et là, c'est le drame puisque Sean le Mouton et tous ses amis vont devoir aller dans la ville afin de sauver le fermier qui s'est perdu. Eh bien, je peux déjà vous le dire que Sean le Mouton, le film, c'est vraiment un film super, super, vraiment. C'est un très très bon film que Hardman a fait. Il faut dire que Hardman a réalisé auparavant Chicken Run, Voilà ses gros mythes, le mystère du lapin garou, etc. Pour citer les plus connus d'entre eux. Mais ils ont décidé de faire ce film sur l'une de leurs licences les plus populaires. Et je m'en rappelle, quand j'avais découvert ce film la première fois, je me suis dit, c'est tellement magnifique, vraiment. C'est vraiment magnifique, mais en tout point, vraiment, c'est super drôle au niveau des scènes. Moi, je m'en rappelle, il y a une scène qui m'a fait rigoler. C'est quand ils sont dans la fourrière et qu'à un moment donné, Sean, le Mouton et puis le chien, je ne sais plus comment il s'appelle, à un moment donné, il regarde en face et puis tu as un chien qui fait une sale tête, vraiment, avec son bras et tout. Vraiment, c'est un moment du film qui m'a fait rigoler, vraiment. Et à part ça, le reste du film en lui-même est super magnifique, vraiment. Que ce soit au niveau des personnages qui sont super magnifiques, moi, j'ai adoré les personnages de Sean, le Mouton, du fermier, du chien, et puis même le tout petit mouton de la bande, Timmy, qui est vraiment super mignon et tout. Vraiment, il y a plein de gags dans le film avec les cochons, etc. Même le méchant du film, je ne sais plus comment il s'appelle non plus. Mais en tout cas, Sean, le Mouton, je peux vous le garantir que c'est un film vraiment super, vraiment. Il est magnifique et tout. Et je ne peux que vous le recommander si vous ne l'aviez toujours pas vu. Et donc, pour conclure, tout ce que j'aurais à rajouter sur le film, c'est qu'il est vraiment super magnifique, vraiment. Comme je l'ai dit, vraiment, c'est magnifique, mais en tout point, que ce soit au niveau des scènes, au niveau des gags, des blagues qu'il y a dans le film, au niveau des personnages. Vraiment, le film est magnifique en tout point. Et comme je vous l'ai redit, je ne peux que vous le recommander si vous ne l'aviez toujours pas vu. Je ne peux que vous inviter à le revoir, à le revoir, à le découvrir, à le redécouvrir, etc. Parce que Sean, le Mouton, le film, c'est vraiment un film super, mais vraiment très magnifique. Donc voilà, c'était ma critique de film sur Sean, le Mouton, le film. Bien entendu, j'ai prévu de faire une critique de film sur le deuxième film qu'il y a eu en 2019, La Ferme Contre-Attaque. Donc voilà, j'espère que cette critique de film vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un bon pouce, un commentaire, et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Franchement, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne de GSL Gaming, de HSN Gaming et de Snow the Dog. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation, Kiss Studios. À la prochaine, au revoir.